Historiquement, le Subtractor est le premier synthétiseur fourni avec Rison. C'est un synthétiseur de type Moog qui utilise la synthèse soustractive. Alors c'est un synthé qui est mono, nous n'avons qu'une seule sortie, donc pas de possibilité de stéréo. Mais ça ne veut pas dire qu'il est monophonique. La polyphonie peut aller jusqu'à 99 notes simultanées. Donc là je redescends. Voilà, je redescends là. Je redescends à 8. Parfait. Le son dans un synthétiseur est généré par un ou plusieurs oscillateurs. Ici nous avons deux oscillateurs situés tout en haut de l'interface. Et le second en plus est débrayable, c'est-à-dire que nous ne pouvons jouer qu'avec un seul. Et nous avons un petit bouton de mix. Alors je joue ma séquence. Parfait. J'active le second oscillateur. Voilà, là le son est tout de suite un peu plus gras. Et nous avons un bouton de mix pour avoir tout à gauche l'oscillateur 1 et tout à droite l'oscillateur 2. Donc après je dose le volume des deux. Sur chacun des oscillateurs, nous avons le choix parmi 32 formes d'ondes. Alors les premières formes d'ondes sont des formes d'ondes classiques. On change de formes d'ondes ici. Donc la première, ça c'est une forme d'onde en dents de scie. Carré. Et puis après, elles ont des numéros. Donc je vais... Je vais rester pour l'instant sur ma forme d'onde en dents de scie. Nous choisissons également la hauteur en octave et le désaccordage par demi-ton et centièmes de demi-ton. Par exemple, ça peut être très intéressant d'avoir un son à une octave et il est doublé à l'octave supérieure par un second. Je débraille. Voilà. Et je mets en marche le second. Ou bien... Voilà. Par exemple là, ce deuxième oscillateur avec une forme d'onde carré est joué une octave au-dessus de l'autre. Mais si j'ai les deux... Alors je vais prendre même deux fois la même forme d'onde et mixé pareil. Et si je les désactive... Voilà. Par quelques centièmes de demi-ton, un vers le haut et l'autre vers le bas. Comme ils sont très légèrement désaccordés, nous avons une sensation d'épaississement du son. Surtout quand les deux oscillateurs jouent le même type de forme d'onde. Nous avons aussi un bouton pour activer ou désactiver le keyboard track, c'est-à-dire le suivi du clavier. C'est-à-dire la possibilité des oscillateurs de jouer les notes chromatiquement sur le clavier musical. Si je le désactive, les oscillateurs, quel que soit le type de mélodie jouée, jouent toujours une note fixe qui est déterminée par l'octave et demi-ton et centièmes de demi-ton. Donc ça, désactiver le keyboard track, c'est très pratique pour éventuellement faire des sons non harmoniques comme des percussions, par exemple. Au-dessus du bouton de mix, nous avons également un bouton FM pour modulation de fréquence, frequency modulation. En fait, dans la synthèse par modulation de fréquence, la fréquence de l'un des oscillateurs appelé la porteuse, ce sera l'oscillateur 1, est modulée par la fréquence d'un autre oscillateur appelé le modulateur, ici ce sera l'oscillateur 2. Donc plus je tourne le bouton FM, plus l'oscillateur 2 va moduler l'oscillateur 1. Je le coupe et je le monte très légèrement, ce qui a pour effet de légèrement méditaliser le son. Et nous avons en prime un générateur de bruit pour produire soit des sons tout seuls, par exemple pour faire des bruits de vent, par exemple, ou pour être ajouté aux autres oscillateurs. Alors il faut savoir que le générateur de bruit est routé vers la sortie de l'oscillateur 2. Donc, si jamais je désactive l'oscillateur 2 et je mets le mix à fond, à droite, j'entends le deuxième oscillateur. Et dans le cas de la modulation de fréquence, on peut servir du générateur de bruit pour moduler l'oscillateur 1. Donc là, je me replace comme ceci, oscillateur 2, je coupe le générateur de bruit. Et pour en finir, nous avons également un modulateur en anneau.